Les associations qui sont régulièrement signalées au sein de l'entreprise, mais signalées de quelle manière ? Parce que votre association, comment est-ce que nous savons qu'elle existe ? Tout simplement parce que nous recevons une correspondance dont vous faites ampliation au monde entier, où vous réclamez des sanctions contre Orange-Candone. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière de se présenter. J'avis. Allô ? J'avis. Nous sommes mille fois d'accord. C'est votre manière à vous d'agir. Si vous n'aviez pas, si nous savions que vous aviez une existence légale de manière régulière, nous avions obtenu des documents chaque fois que... Oui, je ne sais pas, auprès de quelqu'un vous êtes signalé, vous m'entendez, vous avez essayé votre association. Vous m'avez connu à travers des échanges qu'il y a eu. Les concurrents ont reçu des copies de correspondances que vous avez appréciées à la RT. Vous avez intéressé les correspondances aux ministres, vous avez alerté tout le monde, et nous étions juste en conflit. Nous correspondons aux alertiers. C'est la première fois que je fais des connaissances avec votre association, et nous avons répondu. Nous avons répondu en apportant tous les éléments de réponse aux questions que vous vous êtes posées, aux sanctions que vous avez recommandées. Nous avons apporté tout l'été justificatif des actions que nous avons emmenées, et puis plus rien. Et c'est une action relativement récente. Et dans le fichier actuel que nous avons, qui est tenu au-delà de nos services, nous savons que vous avez une existence légale, mais il fallait, dans un premier temps, désamorcer la pompe que vous avez. Je ne sais pas. C'est un choix de travailler de cette manière-là, et pour vous dire, la vérité, il fallait la pompe pour répondre. Et après, on va pouvoir prendre la pompe. Mais les associations qui sont régulièrement suivies reçoivent des éléments, des formations, vous pouvez y arriver. Merci.